Salut tout le monde, c'est Frigiel, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 24 de notre Let's Play sur Kingdom Hearts 2. Donc aujourd'hui je vous avais promis de grandes révélations, et bien ça va venir juste avant, je vais faire un petit tour dans mon inventaire. Alors, je déteste cette musique parce qu'elle est ultra forte dans mon casque, je joue avec un casque, c'est horrible. Mais bon, on va faire avec, on aura bientôt quitté ce monde là, enfin, parce que c'est pas mon préféré comme je vous avais dit. Donc je voulais voir les compétences, voilà, parce que je me suis rendu compte que j'avais gagné quelques compétences, donc dans l'épisode précédent. Notamment cette compétence qui est assez étrange, donc d'après ce qu'il y a écrit, en fait, si on appuie sur carré dans un combo aérien, ça fait une nouvelle frappe. Alors je ne me rappelais absolument pas de cette compétence là, on va l'activer, je ne sais pas si je vais penser à l'utiliser. Parce que dans les combos aériens, généralement, je ne fais qu'appuyer sur la touche X pour donner des coups de keyblade basique. Donc je ne sais pas, on verra, il faut que j'y pense. Dingo, profusion, augmente le nombre de munis, non, de munis, il ne faut pas dire le S, c'est vrai. D'orbe, 2 HP, 2 MP gagné. Donc ça c'est sympa, mais je préfère chance, chance c'est beaucoup plus utile pour gagner des objets rares, donc profusion pour l'instant on va le laisser de côté. Je manque toujours de points de compétence avec Dingo, comme vous voyez ça. Et booster foudre qui peut être intéressant avec Donald donc, sauf que je n'ai rien à désactiver. Non, du coup, je ne peux pas activer booster foudre, mais ce n'est pas bien grave, ça peut être utile, mais bon, ce n'est pas la meilleure des compétences non plus. Donc voilà, on m'a aussi dit de peut-être changer ma keyblade pour mes formes de fusion. Comment on fait ça ? Voilà, on fait ça comme ça. Ah voilà, parce qu'en fait, dans la forme de fusion maîtrise, j'avais chaîne royale. Donc merci à celui qui m'a dit ça dans les commentaires, parce que comme ça, je vais pouvoir avoir une meilleure keyblade avec la forme de fusion maîtrise. Je pense que je vais mettre... Ouais, je ne sais pas. Peut-être booster... Non, emblème de héros pour sa compétence, je pense. Vu que maîtrise c'est uniquement des combos et rien, je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne chose de faire beaucoup beaucoup de coups avant d'arriver à la fin d'un combo ? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas au moins elle augmente la taille, donc pour l'instant on va garder emblème de héros, qui sera notre deuxième keyblade en cas de transformation fusion maîtrise. Voilà, donc aujourd'hui on va quitter ce monde de Tron, enfin. Je crois qu'on y reviendra plus tard, étant donné qu'on n'a pas exactement tout terminé. Mais je ne suis pas certain en fait. Si, si, c'est ça, on va juste demander à Tron. Voilà, je reste ici. Le monde des utilisateurs est en danger. Ah oui, voilà, parce qu'il y avait le programme d'autodéfense, de destruction de la ville, ou je ne sais plus quoi, qui a été activé. Donc, retour au laboratoire et on va voir ce qui a changé dans le monde principal. Les données du DTD dont vous avez besoin sont maintenant accessibles depuis le terminal de mon utilisateur. Je maintiendrai un canal d'accès spécialement pour vous. J'ai modifié le mot de passe pour tenir le MCP à l'écart. Quel canal d'accès ? Encore un terme technique. Grâce à ce lien entre nous deux mondes, nous resterons connectés. C'est vous, mes amis, qui êtes le nouveau mot de passe. Merci Tron, à bientôt. Transmettez mes amitiés à tous les utilisateurs. Ok, tiens là, elle est sympa, j'aime bien l'image de cette Keyblade. Par contre, son bonus, pas très intéressant. Donc je ne pense pas que je vais l'utiliser par la suite. Bien, affaire classée. Regardez. Tron, t'es trop marrant. Alors, par où on commence ? Je sais. Accédons au DTD. Le roi est retourné en ville pour évaluer la situation. Il sera bientôt de retour. Hé, il faut entrer un mot de passe. Pas de problème, c'est... Xora ! Au moins, c'est simple. Alors ? C'est bon. Ça marche. Je vais à la forteresse. Je veux savoir ce qui se passe là-bas. Tu ne vas pas lire les infos ? Après tout le mal qu'on s'est donné ? J'en ai pas pour longtemps. Xora, tu devrais commencer à télécharger et copier les données. T'as juste à pianoter. C'est facile, non ? Wow ! Il nous dit de faire ça à nous, mais comment on va faire ? Je ne sais pas faire. On va essayer de sauter dessus à pieds joints. Ah bah, ça ne marche même pas. En plus, il y a une espèce de mur invisible. Bon, alors, je crois qu'on va appuyer sur triangle. Ça a marché ? Eh, ça prend du temps, ok ? Wow ! Il se passe quelque chose ? Hein ? Je crois qu'il veut savoir ce que nous voulons savoir. Riku et Kairi. Oh non ! Même l'ordinateur d'Ansem ne le sait pas. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais demander à l'ordinateur s'il a des informations sur les simili. C'est quoi ? Dommée corrompue. Quoi ? Essayons avec l'organisation. Voilà ! Dommée corrompue. Ordinateur débile ! Sora ! C'est qui, ce type ? Eh bien, je vois que vous avez les choses en main. Oh, votre majesté. Continuez. L'ordinateur a les informations que nous cherchons. Mais il n'arrête pas de dire que les données sont... endommagées. Tout ce qu'on obtient, c'est la photo d'un inconnu. Ansem le sage. Vous vous moquez encore de nous ? Faut se faire oublier ? Ah, ouais, moi, c'est bien Ansem, pas juste lui. Bien sûr que non ! Il s'agit de lui, j'en suis certain. Hein ? Excusez-moi. Vous voulez bien venir voir ? Regardez, c'est lui, Ansem. Vous savez, l'homme qu'on a eu tant de mal à vaincre. Oh, c'est vrai, je n'ai jamais fini mon explication. L'homme de ce portrait est bien celui qui a tenté de s'emparer de Kingdom Hearts. Celui que vous avez éliminé. Mais en réalité, vous avez vaincu un être qui se faisait passer pour Ansem. Enfin, plus exactement, le sang-cœur de cet imposteur. Et donc ? Quoi ? On s'est donné tous mal pour vaincre un imposteur. Oui, un double. Mais il était vraiment dangereux. Alors là, je suis perdu. Et si c'était un sans-cœur ? Alors, qu'est-il arrivé au véritable Ansem ? Eh bien, c'est ce que j'essaie de découvrir. Le vrai Ansem, Ansem le sage, devrait être au courant de ce qui se passe et des plans de l'Organisation 13. Je suis certain qu'il nous prêtera main forte. Vous savez, j'ai bien failli le retrouver une fois. Hmm... Ça se complique encore ? Oh là là ! Déjà que j'ai du mal à comprendre. Bon, récapitulons. Un homme nommé Ansem qui n'était pas vraiment Ansem est devenu un sans-cœur. Ça voudrait donc dire qu'un simili a été créé en même temps, non ? Oui ! Et ce simili est le chef de l'Organisation. Quoi ? Quoi ? En fait, j'ai déjà rencontré le faux Ansem et j'ai également vu le chef de l'Organisation 13. J'ai eu la sensation de voir la même personne. Et vous l'avez rencontré où ? Je ne m'en souviens plus. Ansem le sage, c'est-à-dire le vrai Ansem, doit connaître l'identité de l'imposteur. Je veux donc le retrouver pour en savoir plus. Toi, tout ça c'est ta faute. À cause de toi, Riku et Kairi ? Oh ! Votre Majesté ! Vous savez où est Riku ? Il est... Je suis désolée, je ne sais rien. Vraiment, Majesté ? Vous en êtes sûre ? Pardonne-moi, Sora. Et Kairi ? C'est peut-être l'Organisation 13 qui l'a enlevée. Oh non ! Sora, Donald, Dingo. J'avais l'intention de demander l'aide d'Ansem le sage. Mais je réalise maintenant que j'ai oublié une chose essentielle. On doit toujours secourir les autres avant de demander leur aide. Nous sommes sains et saufs et libres de décider. Il n'y a aucune raison de ne pas choisir d'aider ses amis. Cherchons Riku et Kairi ensemble. C'est quoi ? Voici une excellente occasion d'aider les autres. Bon, voilà, je vous avais prévenu que les choses ne seraient pas simples. Eh bien, ça se confirme. Donc, en fait, pour résumer, parce que c'est vrai que ce résumé n'est pas très clair. Moi, je sais que quand j'ai joué à Kingdom Hearts la première fois, j'avais rien compris. En fait, à ce passage-là, j'ai compris par la suite. Il faut que j'aille ici, voilà. Juste, j'espère qu'il n'y aura pas une cinématique. Sans cœur, écoutez-moi. Attaquez les écorces blanches. Massacrez-les. Quoi, tu es folle ? On ne gagnera jamais cette bataille. Fais ce que tu veux, moi, je me tire, ma jolie. Pitoyable, poltron. Sans cœur, oubliez les créatures blanches. Occupez-vous de Sora et ses amis. Wow ! Bon, bah, du coup, je vais pouvoir vous expliquer ça pendant le combat, parce que j'ai été coupé par la cinématique. Donc là, en fait, on affronte des sankers et des similés à la fois, je crois bien. A priori, ceux qui sont plutôt de couleur grise, là, et les gros sankers. Enfin, les gros monstres, plutôt, je crois que ce sont des sankers. Je ne crois pas me tromper. Et donc, pour revenir à ce qu'on a appris dans la salle précédente par Mickey, en fait, l'ennemi, donc le grand méchant qu'on a affronté et qu'on a vaincu, donc, à la fin de Kingdom Hearts 1, ce n'était pas Ansem, comme se faisait appeler ce méchant. Alors, je vais essayer de ne pas trop en dire, parce que je suis... Enfin, moi, je connais vraiment toute histoire, donc ce serait dommage que je vous raconte une chose que je n'aurais pas dû vous raconter. Mais du coup, voilà, c'était le sankers d'un ennemi, dont on ne connaît pas encore le nom. Mickey dit qu'il l'a déjà rencontré, mais il ne s'en souvient plus. Mais en tout cas, voilà, c'est un personnage très important. Et donc, voilà, celui qu'on a tué dans Kingdom Hearts 1, ce n'était qu'un sankers d'un personnage qu'on ne connaît pas, donc, qui était sur le portrait. Et d'après Mickey, donc, le simili de ce sankers, vu que quand un sankers est créé, de quelqu'un qui a un cœur puissant, un simili est créé. Et bien donc, le simili de ce sankers est donc de cette personne, et le chef de l'organisation 13, qui sont donc nos ennemis dans cet épisode. Où est Maléfique ? Elle s'est enfuie, on dirait. C'est vraiment minable de sa part. Je crois qu'on a choisi le mauvais camp. Croyait qu'on allait choisir un vrai trésor. On aurait dû cogiter un peu plus. Vous deux vous auriez dû réfléchir d'abord. Vous avez encore vu de la citronate la théorie ? Maintenant, notre réputation est fichue. Je vais passer pour une méchante. Hé, si vous voulez choisir un camp, pourquoi pas celui de Léon ? Votre aide serait la bienvenue ? Est-ce que ce Léon a des trésors ? Parfait ! On y va ! Vous êtes qui, vous ? On est rien ? Trois fois rien ? Rien que trois fanats de trésors. À plus tard, Tétard ! Mais au fait, Donald, Léon a vraiment des trésors ? Il y en a marre de vous. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est Céphyrus ? Celui qui est censé être la partie obscure du cœur de Cloud ? Ah, c'est Cloud qui vous a dit ça. Alors c'est qu'il a enfin compris. Qu'est-ce que tu as l'intention de lui faire ? Rien. C'est Cloud qui est attiré par les ténèbres. Il a dit qu'il avait un compte à régler avec toi. Je vois. Il veut m'affronter une fois de plus. Je vais donc satisfaire son souhait. La dernière étincelle de lumière est toujours la plus difficile à détruire. Ah, il a la classe, ce méchant ! D'ailleurs, je croyais qu'on disait... Enfin, que son nom se prononçait Sephiroth. Mais alors, j'ai l'impression que tous les personnages le prononcent Sephiroth. Alors, je sais pas, je sais que comme je n'ai pas joué à Final Fantasy VII, vu qu'il me semble qu'il vient de ce jeu-là, bah, du coup, je ne peux pas savoir. Donc, on va prononcer ça Sephiroth, du coup. Donc, je sauvegarde. Donc, on a l'impression... Enfin, j'ai l'impression que toute la ville, même le monde entier, à priori... Enfin, tout ce monde-là de la cité... Mince. La forteresse oubliée, voilà, c'est ça le nom. Est attaqué, donc, par les Sankers et par les Similis. C'est une espèce de grande bataille, d'après ce qu'on a vu, là, dans... Dans les fortifications. Donc, on va essayer de rejoindre le reste du monde. Ok, voilà. Donc, ceux-là, ce sont des Similis. On ne peut pas se tromper. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'ils ont une tête de chaussette. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être mon imagination qui délire. D'ailleurs, je vois qu'il y a un coffre là-bas. On ne peut pas y aller, c'est fourbe. C'est horrible de nous mettre un coffre comme ça et nous empêcher d'y aller. Bon. Eux, ils nous donnent beaucoup de ton expérience, mais j'aimerais juste voir le chiffre qu'il me manque avant de passer au niveau suivant. Ah oui, d'accord, 7000, oui. Enfin, ils donnent beaucoup de ton expérience, mais il me manque beaucoup aussi pour monter de niveau. Donc, en fait, au final, ça s'équilibre. Mais bon, je pense qu'on va... Aïe ! Mais... Pourquoi j'ai du mal avec lui ? Je pense qu'on va en affronter beaucoup par la suite. Ok, voilà. Il en reste un. Non, il en reste plein d'autres. Je ne peux toujours pas faire de fusion. Par contre, ce que je peux faire, c'est l'invocation, non ? Ah non, parce que c'est vrai que c'est... Ah, je comprends à chaque fois. Oui, l'invocation, ce n'est pas avec la magie. C'est aussi avec les jauges de fusion. C'est ça qui n'est pas pratique. Sinon, j'utiliserai les invocations plus souvent. Donc, il va falloir attendre. Je pense que j'aimerais bien... Enfin, j'aimerais bien tester le génie. Juste pour voir s'il est puissant ou pas. Et après, il nous restera encore Stitch de Lilo et Stitch à tester. Lui, je ne pense pas qu'il soit bien puissant. Mais bon, on verra. Si ça se trouve, il est utile. Bon, il faut que je les teste. Bon, là, on est en train de les exposer. C'est vraiment un combat assez simple. Surtout avec ce magnifique finish à la fin de chaque combo. Le roi est aux fortifications. Allez le rejoindre. Compris. C'est vraiment un combat assez simple. 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 Tu crois que tu peux en combattre autant ? Là ? Ça va encore, mais s'il en vient de plus... T'en fais pas pour ça. Celui-là, je m'en chargerai. Quoi ? Tu sais te battre ? C'est fier. 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 Je te connais. Je te connais. Car... Je suis toi. Léon, les amis, tenez bon ! Bon, ben, ils sont tous en train de se battre, hein, ce serait dommage de ne pas les aider. Malheureusement, je crois que c'est ce qu'on va faire, mais bon, ne vous inquiétez pas, exceptionnellement, vous aurez... Enfin, exceptionnellement, vu que j'ai le temps de tourner, vous aurez la suite demain, donc, voilà, ça ne vous fera pas à patienter trop longtemps. Je ne sais pas pourquoi ces 5 heures sont apparues, je pensais être dans une zone safe. Allez, toi, tu meurs, j'aimerais juste regarder quelque chose, en fait, avant de partir. Voilà, je ne suis plus en combat, donc j'aimerais voir le nom de ces 3 filles, là, qui nous aident. Donc, on va aller voir ça dans notre carnet, je pense que ce sera écrit. Personnage, voilà, donc on a leur nom, Yuna, d'accord, Riku, ah ouais, d'accord, et Payne, d'accord, donc ça, c'est le nom de ces 3 filles. Chercheuse de trésors, d'accord, bon, en fait, avant, elles travaillaient avec Maléfique, maintenant, ça a changé. Elles ont rejoint notre camp, je ne sais pas, parce que Donald leur a promis des trésors, comme d'habitude, Donald qui raconte n'importe quoi. Et voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait pas mal de choses intéressantes, on a pas mal avancé, c'est bien. Donc, dans l'épisode suivant, bah, voilà, on ira aider nos amis. Je regarde juste s'il n'y a pas un coffre dans le coin, là, ça semble être une zone à coffre. En fait, c'est une des zones qu'on a déjà visitées, hein, sauf que, voilà, le rempart est complètement détruit. Du coup, on a du mal à la reconnaître, et voilà, on a accès à une nouvelle partie du monde, vous allez voir ça. Donc, voilà, l'épisode prochain sera extrêmement mouvementé, que ce soit en termes de combat ou en termes de révélation. Déjà, cet épisode en termes de révélation était assez bien fourni, mais alors, l'épisode suivant, ça va être... Ça va être 100 fois mieux ! Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, ça va être très intéressant. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et donc, vous aurez la suite demain, ne vous inquiétez pas. Pour l'épisode 25 de notre Let's Play sur Kingdom Hearts, allez, ciao tout le monde !